bon aujourd'hui les amis vous vous rappelez pour ceux qui suivent un petit peu notre chaîne youtube attentivement nous avons réceptionné le glock 44 x de notre ami benoît saint-denis combattant mma donc ça fait un petit mois à peu près peut-être un peu plus maintenant donc ça y est on l'a entièrement fini donc après il a fallu se caler pour la réception donc dans cette vidéo on va lui rendre son flingue donc on va vous le dévoiler donc on on l'attend il arrive et donc on va vous montrer tout ça en images je vous balance le petit générique et on se retrouve juste après c'est compliqué ah oui la fameuse machine à grain comme d'hab non après putain l'ufc paris c'est cool c'était vraiment cool en fait en plus c'est ce que j'ai dit je dis on est tellement dans le rush que du coup j'ai même pas percuté tu vois quand est-ce que c'était les combats ouais 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 non c'est une fois je m'organise pour y aller tu vois on kiffe les combats enfin de toute façon on est carrément carrément ouais bah le prochain ufc paris faut venir je te mettrais des bas si tu me dis que tu viens tu me dis combien tu veux de place et moi je te mettrais comme j'ai fait avec mes copains là j'ai fait j'avais réussi à en avoir huit c'est en prévente donc en fait bon ça sera le même tarif moins peut-être 10% ou 15% c'est un petit tarif pour les fighters mais en tout cas tu es en prévente c'est à dire que tu as accès tout de suite aux places à 150 tu n'es pas obligé sinon des fois tu es sur la liste d'attente et arrive la place à manchelle à 350 quand ça dépend ce que tu veux mettre et tout mais tu vois au moins tu es sûre tu as genre les meilleures places à 150 elles sont presque aussi bien que les moins bonnes places à 300 mal genre si tu as le temps de te placer tu vois après c'est sûr que la moins bonne classe à 150 elle est un peu merdique tu vois mais c'est quand on s'en fout mais c'est surtout oui oui bien sûr dans l'ambiance c'est cool de venir voir là je pense qu'ils vont refaire un l'année prochaine ouais je pense qu'il y aura encore cyril sûrement peut-être encore main event voilà si je fais une bonne perf que je tape à top 15 je pourrais être sur la main car peut-être même comme main event on sait jamais tu vois il y en a sur dine aussi qui est si tu fais une belle perf lui qu'on va à la début de l'année prochaine c'est bien le conseil est là et carrément mais ils ont ils ont tous gagné les français là ouais et surtout là et moi et cyril on a eu un bonus c'est vrai il a eu combat de la soirée avec tuis ça va et moi j'ai eu le finish c'est à deux finish à chaque fois et il y a eu un russe la camion front kick à la face qui a pris le bonus et moi pour l'agressivité le cas où tu sais mais aussi voici le droit ça c'est vraiment et voilà j'espère que j'aurai un mec cassé et pour une bonne preuve une bonne prestation pour pourquoi pas enchaîner après derrière avec encore un autre combat ou paris quoi dialtaine sur le coin le calme super tu sais jamais comment d'un genre quand est-ce qu'il y aura l'ufc paris ou encore c'est quoi tu sais voir chaque fois ou non bas les ufc paris c'est sûr qu'on va toujours être dessus les français en tout cas si je suis sur une bonne dynamique c'est sûr que moi c'est mon prochain combat je le gagne c'est sûr que s'ils annoncent l'ufc paris je me doute qu'ils vont me mettre dessus quoi non après merci beaucoup et après non après si on sait les combats maintenant alors quand tu rentres à l'ufc tu sais pas si je rentre en chante notice mais tu sais les combats en général deux trois mois à l'avance ouais ouais deux mois l'avance en général et ça va jusqu'à trois quatre mois c'était un main event comme cyril tu vois je t'ai dit alors c'est pas qu'une question là d'être pas nombreux mais quand tu as un main event d'une carte c'est comme la sourdine là il va faire un command ou main event je crois l'année prochaine et donc il le sait déjà trois ou quatre mois à l'avance et tu sais qui c'est que tu combats direct ouais ouais ok et ça c'est qui qui organise ces trucs là alors tu as un matchmaker on appelle ça les matchmakers c'est ceux qui alors à l'ufc comme c'est il y a beaucoup beaucoup de monde il y en a plusieurs il y a un matchmaker qui fait les 84 93 poids lourds ouais et moi mon matchmaker il fait poids 66 70 77 et je me demande s'il fait pas aussi des filles une ou deux catégories ah oui d'accord il y a un matchmaker qui fait des filles et un matchmaker qui fait encore plus les légers les 62 57 et les fiches francs c'est eux qui ont gagné genre eux c'est eux qui disent le numéro 15 là ils viennent gagner donc on va le faire affronter le numéro 10 qui vient de perdre ah oui d'accord et ils ont ils gèrent la dynamique et aussi l'image des combattants ok alors que oui bon il n'est pas terrible mais il est ultra vu donc on va le faire affronter quand même un mec un peu mieux classé parce que s'il gagne on sait que lui on y a un mix des deux tu vois il ya le côté sportif il ya aussi le côté business et gérer les deux ces deux côtés là d'accord et ça ça et après bon après t'as le président du fc après t'as plein d'autres staff ils ont leur médecin leur truc un médecin américain à paris et tout leur staff il est fou mais oui ça c'est les matchmakers on appelle ça donc là nous ils nous ont dit grosso modo il nous a dit je vais revoir pour décembre janvier d'accord mais bon c'est où il n'y a pas de garantie c'est normalement je pense qu'au plus tard je combattrai fin janvier et au plus tôt décembre tu vois s'il trouve un combat qui parait approprié à tiens là le frenchy serait bien on va le mettre là c'est à dire que là admettons jeter une connerie mais en fait faut être obligatoirement combattant à voir ça se passe comment il ya des licences et comment j'ai rejeté une connerie si demain mimi dit ouais moi je suis chaud je suis sûr et certain benoît saint-denis je le plie en deux je veux je veux l'affronter et ben organiser un combat comme ça genre à l'arrache ou alors pas à l'ufc parce qu'il faudrait qu'ils rentrent à l'ufc ouais du coup c'est le mec s'il est à 0 0 alors oui c'est jamais arrivé qu'un mec signe à l'ufc à 0 0 ah ouais le moins qu'ils aient c'est je crois que c'est un mec comme gann à 3 0 et s'ils ont pris une fois je suis dit bêtise pour que les sneurs parce qu'ils venaient du catch c'est plus à combien les prix je crois que lui l'ont pris avec très peu de combats peut-être un ou deux et je crois qu'ils ont pris un autre mec de la wwe là du cas un mec je crois qu'il était à 2 0 0 0 dans 77 comme ça mais bon ça fait éclater et mais ça arrive très non ils font pas ça l'ufc parce que l'ufc maintenant ils ont une image trop sportive oui là ils veulent rester c'est à dire que même pour la crédibilité de leur orga c'est genre même si t'es une méga star mon gars ici c'est la ligue des champions genre c'est comme là si tu dis t'es une méga star du rock et tu dis je veux jouer au real madrid ils vont dire non mais mon grand nous aussi c'est un business sérieux d'accord et donc tu rentres pas comme ça tu vois parce qu'ils avaient fait quand même le combat avec avec mc gregor et comme il s'appelait la mayweather mais ça c'était pas l'ufc c'était en boxe ah oui d'accord pas pareil oui c'est vrai qu'ils ont fait en boxe et en boxe c'est différent c'est encore d'autres trucs c'est une organisation mais l'ufc il ya un ranking et tout machin etc il ya même mc gregor qui avait une image de malay il a quand même dû gagner cinq ou six fois de suite avant de combattre pour la ceinture même s'ils ont arrangé le chemin tu vas pas direct à la ceinture c'est surtout une caté blindé comme ça ok même gagne qui venait gagne il a été pris très tôt parce que le mec il était à 3 0 il a été pris mais aussi il avait le palmarès d'ancien champion du monde champion de france de moï thai ouais et donc il avait un palmarès aussi en pied point et même gagne a dû combattre quand même qu'a dû enchaîner quand même quelques victoires avant de pouvoir affronter une gamme et un bar et un gars nous pareil tu vois même si je suis l'épauleur ça va plus vite il ya quand même une hiérarchie un respect de l'ancienneté etc c'est bien mais je savais pas s'il y a quand même à côté il ya le business ouais mais il ya quand même le côté sportif ouais c'est à dire que ça existe plus un combat que business mais aussi ça existe plus là toujours il faut au moins qu'il ya un petit peu de crédibilité sportive d'accord moi je suis moi je suis rentré parce qu'en fait je suis rentré j'avais pourquoi je suis rentré en étant français alors que le c'était même pas encore en france et tout machin parce que j'étais à 8 0 8 victoires dans la limite ouais donc là ils se disent côté spectaculaire short notice le mec personne ne veut 77 on a besoin d'un gars bah tiens ce mec là ils se sont dit bientôt ça a été légalisé en france peut-être on a une ufc paris dans un ou deux ans mec qui est solide il fait que des finish donc spectaculaire hop c'est comme ça que je suis rentré je pense qu'ils se sont dit allez on le met en 77 et hop et j'ai fait mon premier combat où le mec d'ailleurs se fait choper positif là au stéro 6 mois après mon fight tu as vu c'est assez chaud parce que comme c'est une organe américaine ça fait pas longtemps qu'il y a l'usada avant c'était comme le basket et la nfl c'était toléré d'être chargé tu sais genre ils s'en foutaient en fait c'était comme c'est sport américain genre alors nfl basket c'est plus c'est toléré hors saison tu vois et pendant la saison ils ont des tests je crois mais hors saison ils n'ont pas de tests c'est toléré et ben l'ufc c'était un peu pareil et voire même même s'il n'y avait aucun test et donc quand il y a eu l'usada ils ont commencé à tester et mais bon le mec que j'ai affronté il vient de cette époque où les mecs étaient tous chargés donc mecs culturels tu vois ils ont beau dire c'était sûr quoi tu vois au physique et tous les mecs qui sont les trapèzes qui vont aux oreilles c'est abusé quoi il ya voyait il ya vraiment une hiérarchie sportive aussi c'est lourd le seul le seul qui aujourd'hui passe un peu outre ça c'est connor comme tu dis ouais mais connor a quand même une légitimité sportive dans le sens où quoi qu'il arrive il est quand même allé jusqu'à la ceinture il a tapé josaldo il a tapé alvarez il a tapé des mecs super solide alors aujourd'hui il a plus faim comme avant forcément quand tu es multimillionnaire tu as un yacht lamborghini bien sûr tu n'as pas envie de taper autant que donc je pense que c'est ça qui fait que et le problème c'est qu'il a un tel nom qu'ils lui mettent plus des t'as vu dès qu'ils lui mettent un mec hors du top 15 il gagne mais quand ils le mettent contre des top 15 il perd parce qu'en fait il n'a plus le niveau top 15 comme je te dis on est tellement nombreux en plus dans ces cas tu es là que ça c'est une catégorie où toi tu pourrais combattre contre lui ça ouais ma connor il a commencé à 66 et 70 donc moi je suis 70 donc on n'aurait plus oui on pourrait s'affronter avec que je t'invoie et et combat aussi en 77 là où j'ai commencé maintenant et c'est pour ça qu'il a plus trop faim c'est moi qui va en 77 parce qu'il va plus côté côté c'est se faire mal donc le mec il veut plus perdre de poids il combat presque son poids de forme il a 81 kg donc il veut combattre presque à son poids de forme c'est intéressant quand même à savoir c'est vrai que il ya des c'est comme là j'essaie de on va essayer d'organiser des vidéos un peu sur les unités tu vois ouais pour essayer de présenter certaines chaque unité genre le gi la bri etc pourquoi il ya certains certaines zones pourquoi ce serait le gijen qui va et pas la bry ou autre chose tu vois et c'est intéressant un petit peu de savoir tu vois même là pour le coup les infos que tu donnes tu vois c'est toujours intéressant à savoir tu vois c'est oui c'est assez peu connu du grand public en général donc c'est intéressant et moi je me suis je sais pas où s'en est avec bayonne mais à un moment donné pendant l'état d'urgence tu sais ils avaient mis bayonne responsable de la région sud-ouest je sais pas si ils gèrent toujours l'antiterrorisme dans ces zones là tu vois et je sais pas dans quel cadre ils peuvent intervenir enfin faudrait que je redemande à des copains qui y sont encore dans quel cadre aujourd'hui peuvent intervenir en tout cas ils ont toujours pas comment les mecs du raid et du gi le port d'armes et toute la panoplie police d'armes c'est non pas mais je crois qu'à un moment donné où elle était question et même il ya un groupe d'ailleurs qu'il ya une dispo ct même quand je suis parti ça s'était déjà mis en place tu vois on va essayer de faire des vidéos comme ça là on attend forcément que c'est long on a fait des demandes d'autorisation à droite à gauche tous les services faut que ça dise oui au dessus ah oui parce que tu voudrais en allant les voir ouais bien sûr ah ok ah oui donc oui donc là oui là c'est genre là tu vois on va au raid visite des lieux en montrant ce qu'on a le droit de montrer comme on avait pu faire on a été peindre tu vois on avait fait un mur chez eux mais du coup là l'idée ça serait de présenter un peu comme à chaque fois c'est quand tu vas visiter un service tu vois ils te font tous montrer ils t'expliquent lui il sert à ça ça sert à ça etc mais du coup je voudrais montrer ça aux à nos abonnés tu vois et je suis sûr que ça intéresserait les gens ils sont chauds bouillants ils veulent tous mais du coup bah maintenant faut faire les démarches c'est clair là on attend c'est que c'est toujours l'armée c'est bien mais il ya des démarches moi je vois là par exemple je suis en train de voir ça va être mis en place avec son son fanat et moi aussi c'est le cnc le centre national des sports de la défense qu'à fontainebleau donc c'est pas loin de chez moi ils ont des structures incroyables et donc coup d'aller pouvoir nager là-bas et faire ma prépa physique ça c'est cool et ça c'est en bonne voie mais tu vois ça prend de l'autre semaine parce qu'il faut que ça passe par le chef des fois par le chef de corps machin que ça redescende ok et puis bon ça descend il y aura vous fait un badge machin tout ça ouais ça met du temps ouais c'est normal de toute façon et tout ce qui est administratif les trucs français on sait très bien que de toute façon c'est toujours long déjà tu as juste à voir pour déclarer déjà tes impôts comme c'est bon oui ça met du temps mais là j'aurais même problème que vous vous avez eu au lancement que moi je n'avais pas vraiment avant avec le statut d'entrepreneur mais avec la prime la victoire je dépasse le truc donc pour pas me faire complètement incendie là on crée une sas on a fait un numéro de ciré et là c'est d'autres galères c'est d'autres pas sur chef d'entreprise donc là je gère tout ça avec l'aura dans le vrai système français où tu commences à réfléchir la meilleure solution pour ne pas te faire défoncer les machins les trucs la compta je vois que c'est du boulot donc ma femme il bosse pas mal de chez moi et ouais c'est du boulot voilà bon après voilà sinon tout va bien je m'entraîne on progresse là je reprends du plaisir parce que je m'entraîne je suis blessé j'ai été blessé pendant toute la prépa j'étais en fait j'étais infecté à l'orteil déjà les têtes formes n'étaient pas bon et en plus l'orteil n'était pas réplique parait pas très fonctionnel le pire prépa de ma vie mais bon c'est passé pour le combat ouais mais là du coup je suis en bien meilleure forme je m'amuse j'en prends du plaisir c'est important ouais c'est ça c'est je te dis c'est un gros avantage d'un polo c'est que comme tu peux t'entraîner un rythme un peu plus dilettante ouais t'es pas forcément beaucoup moins performante et tu l'as à peine moins mais par contre tu prends tout le temps du plaisir à l'ancien donc c'est ultra motivant et d'ailleurs tu vois les polo c'est souvent ceux qui vont le plus loin en carrière en âge ouais alors ça c'est aussi tu vois ouais c'est aussi dû à d'autres facteurs mais ouais ouais c'est ça bon en tout cas on va te dévoiler ton pétard ah là j'ai hâte j'avais eu quelques petites images on a fait juste apparaître quelques petites gravures sur insta mais vas-y on va aller voir ça allez c'est parti ouais là ça va être à mon avis ça va être voilà mon frère magnifique là ouais non non là c'est quelque chose Donc là, full gravure, full serracote, on lui a donné une petite patine, on lui a fait cette couleur-là pour que ça ressorte un petit peu quand même. Incroyable, incroyable. Ah oui, il y a un côté templier, du coup, je vois, et il y a le côté mix-marchand-rate. Ah oui, incroyable, ça, franchement, c'est fort. Ah oui, putain, vous êtes dépassés. Avec le Sigilum Militum Christi, ça, c'est ce que je me suis fait à toi. Ah voilà, le saut. Le saut des soldats du Christ, donc c'est le saut des templiers avec, du coup, les deux cavaliers sur un cheval. Ça, c'est classe. Et puis en dessous, il y a encore deux mecs en train de se taper dans la cage. Impeccable. C'est lourd. Ah non, c'est grave, lourd. Petit étranglement arrière, une de mes favorites, en plus. Celle-là, je crois que c'est ma soumission favorite. Parce que c'est la plus, en fait, c'est la meilleure soumission parce que c'est celle où tu es dans la meilleure posture, dans le sens où, même si tu la rates, tu peux garder la position, tu continues à dominer le combat. Donc tu peux tenter plusieurs fois, de suite, sans te fatiguer, mais tu peux épuiser ton adversaire. Donc une soumission qui a un gros pourcentage de réussite. Ah oui, non, franchement, c'est classe. Ah oui, il y en a partout. On a essayé de, tu vois, après, même si c'est un petit flingue, tu vois, après, pareil, on a rempli ici en noir pour garder le côté croix, tu vois. Oui, 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 magnifique, magnifique. On s'est dit bon, tu vois, on essaye de faire du détail un peu partout. Et puis voilà, je remets. En plus, toutes les inscriptions là en latin, des petites paraphrases guerrières, impeccable. Voilà, on a essayé de faire, de respecter un peu ce que tu voulais, ta demande. Incroyable. Puis bon, c'est toujours délicat de s'en montrer, tu vois, parce qu'en général, nous, on travaille d'une façon différente, c'est que, enfin, en fait, on a plusieurs manières. C'est qu'en général, soit le client nous dit, bah voilà, j'ai ça comme flingue, j'ai un globe 43X, les gars, je veux tel délire, carte blanche, je vous laisse faire, tu vois. Et en général, on montre quand même au client et après, ils nous valident et avant qu'on grave. Mais des fois, les mecs, bah ils font comme là, on a fait, on teste carte blanche, gros, gère, tu te démerdes. Et on verra quand on récupère le flingue, en général, bon, les gens les kiffent. Ah oui, bah non, mais il est un peu. On arrive à cerner un petit peu. Je pense que c'est là qu'il y a le meilleur résultat, quoi, parce que vous êtes, en fait, vous, vous avez une liberté totale, quoi. C'est exactement ça, parce qu'en plus, c'est vrai que les gens ne se rendent pas vraiment compte sur ce truc-là, c'est que quand tu vas avoir un cahier des charges trop cerné, tu vois, il y a un client, il va dire, bah voilà, sur le flingue, moi, je veux ça, un truc de la Corse, un truc-là comme ça, des trucs. Et en fait, le mec, il va vouloir tellement de trucs qu'il n'arrive pas à se rendre compte dans sa tête ce que ça peut donner. Et au final, toi, tu vas faire comme lui il veut, ce qui va être peut-être un fouille visuel complet, tu vois. Et au final, quand tu sors le flingue, en fait, ça se trouve, ça ne va même pas lui plaire, parce que le visuel ne sera pas top, tu vois. Alors que là, au final, c'est vrai que c'est mieux quand on nous laisse faire un peu le thème carte blanche. Et blanc, tu avais déjà fait comme ça ? Ouais, 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 j'ai beaucoup de flingues blancs, justement, parce que c'est ce qui ressort le mieux. C'est ce qui ressort le mieux. Les templiers, en général, on fait du blanc, comme ça, vieillit, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui ressort le mieux. Et puis, même si demain, tu le saignes à mort, bah, en fait, ça va juste lui donner une patine dans le temps qui va continuer à se vieillir, quoi, tu vois. Moi, j'ai mon Glock Templier, j'en ai deux, ils sont comme ça, et ils sont juste incroyables, quoi. Vous avez même fait du, comment on appelle ça, du stippling ? Ouais, en fait, on l'a croisé suffisamment pour que tu aies quand même un minimum de grip. De grip, ouais. Parce que c'est vrai qu'en général, tu fais juste un marquage, tu perds totalement ton depth. C'est ce que je me disais, c'est que là, le grip est meilleur qu'avant. En fait, il est quand même vachement agréable et il est léger, sauf que moi, comme j'ai des mains, on va dire, qu'il y a de taille normale plus, c'est ultra adapté, puisque le flingue, il est déjà petit pour moi, donc si c'était trop grippé, je pense que ça m'aurait mérité, quoi. Là, c'est impeccable. Là, franchement, il y a juste l'adhérence qu'il faut. Incroyable. Bah, écoute, voilà. Il n'y a plus qu'à tirer avec, et puis, à se faire plaisir maintenant. Franchement, Thomas, incroyable. Je te remercie, parce que là, c'est... Avec plaisir, mec. C'est vraiment... Merci à toi de vous avoir fait confiance à ce sujet. Bah, non, mais je ne m'attendais pas à... Franchement, le rendu, il est incroyable. Il y a du cavalier partout. De toute façon, on vous mettra quelques petits plans de coupe, les gars. Ah ouais, incroyable. On a fait quelques petits plans. Bon, ce n'est pas du Spielberg, je l'ai fait avec mon téléphone, mais ça va le faire. Non, non, franchement, il y a des détails, tu vois, j'en découvre encore, donc... Ouais, de toute façon, en général, les flingues, il se passe un moment avant qu'on découvre vraiment tous les détails, parce qu'en général, en fait, on peut faire des détails jusqu'à un micron, donc en vrai, on peut aller très très loin, tu vois. Ouais, je vais avoir des... Il y a des petites zeubes, quelque part. Il y en a toujours deux. Ça fait deux par flingue. Quand vous les avez trouvées, c'est que vous avez vu l'ensemble. C'est que vous l'avez bien cherché. Non, ça va, on reste... Ah non, c'est vrai, quand même. Bon, après, ça dépend des gens, mais des copains, on peut se le permettre. Mais bon, en général, les combattants, on essaie de rester quand même un minimum, au sérieux. Du coup, j'en ai mis une. Voilà. Tu vois, parce que Mimi, déjà, là, je vais balancer comme ça, mais Mimi, il voulait faire des trucs sur la voiture Syringen, tu vois, et j'ai dit qu'il a fait peur parce qu'il vient te casser la bouche, parce qu'il fait quatre noms de taille. Ouais, c'est super, c'est pas le bon client. Non. Il fait le marion derrière la caméra. Ah, incroyable. Bon, ben voilà, mec. Ah, ben ouais, non, franchement. Hop. Ah, c'est incroyable. Bon, en tout cas, incroyable, merci beaucoup. Écoute, en tout cas, un plaisir. Ouais, je crois que je t'avais tout laissé, je t'avais laissé la boîte et tout le bazar. Il me semble, ouais, je ne sais plus, je vais regarder ce que j'ai marqué. On va ramener ça là-bas. Et puis, ouais, il faut qu'on s'organise même à l'occasion. Tu sais, quand ma main c'est le ramion, on se fera un truc, même un... Tu sais, je viendrai un de tes entraînements, tu vois. Bah, écoute, elle commence... Ah, carrément, carrément. Ah, oui, oui, carrément. On bat ta tête de ouf, genre comme ça, en mode... Non, mais si, si, il y a dedans, mais il y a des entraînements en plus. Non, mais les gens, ils pensent, les entraînements qu'on fait, il y a des entraînements techniques, il y a des entraînements intenses, il y a des sparrings, il y a des sparrings à thème, il y a plein de trucs. Et genre, nous, dans le club, il y a quand même pas mal d'amateurs compétiteurs. Donc, c'est le niveau de jab moindre. Et généralement, ce que je fais, je l'ai fait avec Alex et avec les mecs de Chiron, tu sais, je les ai fait participer, souvent, le cours de juillet à ce spectacle, c'est pas mal, parce qu'il y a un peu plus d'amateurs. Et c'est un cours, 80% du cours, c'est de la technique. À la fin, il y a deux, trois sparrings à thème. Donc, les mecs, c'est quand même surtout les amateurs, mais c'est tranquille. Il va être tranquille, c'est les sparrings à thème, genre, et les pros, ça va être genre, le pro, il n'a que le jab, des trucs comme ça. Et ça, tu vois, il va viser l'épaule et le corps, tu vois, et toi, tu vas essayer de le doucher, on se fait des trucs. Et après, entre les amateurs, par contre, vous vous tartinez un peu, et après, tu reviens. Donc, on s'amuse, non ? Franchement, on s'amuse. Et de toute manière, la politique de Daniel et même moi, aujourd'hui, parce que Daniel, c'est le… Daniel et Christophe Savoca, c'est les deux coachs qui m'ont un peu appris leur manière d'enseigner le sport de combat. C'est, moi, tu te prends un coup à la tête, mieux c'est. Pour un combattant, c'est ta durée de vie, c'est beaucoup de choses. Et c'est aussi le plaisir que tu prends. Les coups au corps, tu peux y aller, ce n'est pas grave. Les coups, les kicks, les coups au corps, ça, ça t'endurcit. Mais le cerveau, tu ne peux pas l'endurcir. Donc, il faut s'amuser. Bien sûr, il faut toucher la tête, mais il faut… Ça doit être de la touche. Il n'y a qu'en pro, vraiment, où tu peux te permettre de faire quelques sparring avec casque des fois, parce qu'il faut des fois un peu se l'envoyer. Mais c'est… On a déjà déterminé quelle date, dans le mois, deux, trois dates. Il ne faut pas en faire tous les jours. Sinon, tu finis à bégayer en mode Doliprane. Donc, ça, ce n'est pas bon. Non, mais tu as gaffe. Déjà, on n'est déjà un peu… On n'est pas tous finis. Alors, c'est sûr qu'à mon avis, si on fait tous les sports de combat à fond… Le pire pour ça, c'est la boxe anglaise. Moi, je travaille avec un mec de la boxe anglaise, ça s'appelle Luis Mariado. C'est un cubain qui s'occupe de l'équipe de France. Il s'occupait de Tony Luka à l'époque. Il a fait beaucoup de médailles pour la France en tant que coach. Et je vois pas la moitié des mecs, mais il y a un tiers des mecs qui ont déjà des problèmes d'élocution et tout. Ils ont 30 piges. Tu perds la boule. Oui, parce qu'en anglais, tu n'as que le corps et la tête. Donc, les mecs, ils se tartinent 2-3 fois par semaine. Donc, à un moment donné… En plus, amateur, c'est 3 rounds de 3 ou 5 rounds de 3. Donc, c'est intense. C'est pas comme les 12 x 3 de pro où eux, des fois, ils sont un peu plus en mode diesel. Là, quand tu n'as que 9 rounds pour des mecs qui se font préparer toute l'année, quand tu n'as que 3 rounds, les mecs, ça tartine fort ces 3 rounds. Oui, parce que pour les fatiguer sur 3 rounds, il faut y aller. Donc, les mecs, ils se tartinent. Ouais, c'est impressionnant. Bah écoute, on viendra. On ne va pas tartiner, nous, mais bon, on viendra se détendre. Ah bah si, il faudra venir. Non, mais oui, le cours du GD, je pense que vous allez kiffer. Non, parce qu'il est ultra pédagogue. En fait, c'est la chance que j'ai, c'est que moi, j'ai pu m'améliorer rapidement parce que c'est un coach qui est très, très pédagogue. C'est-à-dire que tu sois débutant ou pro, il va trouver le moyen que tu transpires et que tu prennes du plaisir et que tu t'amuses et que chacun… Il n'y a pas de mecs qui sont délaissés. On fait rarement des entraînements, les entraînements que tu appelles les entraînements viande. C'est genre, en gros, l'entraînement, il est prévu pour un ou deux mecs spécifiques dans la salle et tous les autres, ils ramassent. Ça, on en fait que très rarement. On en fait à l'approche des fights et c'est avec des sparrings… Les mecs, ils sont prévenus, quoi. Bon, on va faire les papiers et puis c'est parti. C'est parti. Bon, voilà les amis. Bon, vous avez pu voir, il a kiffé son flingue. Donc, bon, n'hésitez pas si vous avez besoin. Nous sommes armuriers. Donc, pour ceux qui se posent la question, on travaille énormément d'armurerie en France pour tout ce qui est customisation d'armes. Donc, si vous êtes armurier et que vous avez envie de faire une implantation chez vous de custom pour avoir du custom disponible tout de suite pour vos clients, eh bien, contactez-nous par mail. Et sinon, si vous êtes particulier, vous pouvez faire comme Benoît, nous contacter directement et vous faire un petit kiff sur vos flingues. On fait de la catégorie B, on fait de la catégorie C, on fait toutes les catégories possibles. Il n'y a pas de souci. On a tous les agréments adéquats. Il a kiffé son petit flingue, vous avez pu le voir. Donc, c'est un flingue assez court, assez petit. Donc, c'est assez délicat de faire un visuel assez chargé sur ce genre de support parce que forcément, essayez de représenter un univers ou un thème sur des surfaces petites comme ça. Sachant que maintenant, les flingues, tout ce qui est Glock, en fait, beaucoup de Glock, en fait, avec des stris à l'avant. Donc, ça, c'est assez relou. Depuis qu'ils ont sorti ces modèles, tous les Glock, même les 17, les 19 maintenant, ils appellent ça les Glock FS avec les stris d'appréhension de vent. Donc, c'est beaucoup M, mais au final, pour nous, c'est un peu relou parce que ça fait une surface en moins pour graver. Voilà. Donc, on peut moins faire de gros visuels ou de grosses scènes dessus. Donc, c'est un peu relou, mais bon, c'est pas très grave. On s'adapte. Voilà. Donc, bon, mettez un petit commentaire, les gars, si vous avez kiffé. Je voulais revenir sur la petite Punto, les gars, de notre ami Mimi. Parce que, du coup, dans la dernière vidéo qu'on a fait dimanche, je vous posais la question si on ne se faisait pas une petite cagnotte, que vous puissiez participer pour le rachat d'une petite voiture pour lui. Donc, du coup, vous avez tous dit, ouais, vas-y, 100%, on est chaud et tout. Donc, au final, voilà, j'ai monté une petite cagnotte Litchi. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif. Faites-lui plaisir, les gars. De toute façon, nous, on a été les premiers à mettre dessus. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas forcément de sortir une caisse de fou, comme je le disais. C'est de faire un truc pour qu'il puisse aller à son sport et puis avoir une voiture juste pour rouler, aller faire ses courses, etc. Aller voir sa copine. Enfin bref, la vie de tous les jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les gars, partagez. On va monter ça aussi en story sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets le petit Instagram qui fait plaisir. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, les gars, je vous dis à dimanche. Dimanche, je vous prépare une vidéo de bâtard. Vous n'êtes pas prêts. On a un nouveau projet. Je pense que ça va vous plaire. C'est encore du gros n'importe quoi. Enfin bref. Pensez à vous abonner, les gars, c'est important. Mettez la petite clochette de notification pour ne rien rater. Et puis, sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !